Hey, toi là, oui oui, toi là, toi qui a une certaine quantité de poids à perdre, il faut qu'on parle. Figure-toi que j'ai une technique implacable pour que même sur une perte de poids importante, tu réussisses à garder le cap. C'est une technique que j'utilise très souvent en coaching avec mes élèves sur des pertes de poids assez conséquentes, et devine quoi ? Bah ça marche ! Cette technique, je l'appelle la technique du step by step. Step by step sur le tapis, tu comprends ? Alors oui, j'aurais pu dire la technique du pas à pas, mais bon, en américain ça donne mieux, donc ça sera la technique du step by step. Step by step, oh baby ! T'as pas la référence de la chanson, c'est que je commence à me faire mieux. Bref, laisse-moi t'expliquer. Une perte de poids important de 15, 20, 25, 30 kilos, voire plus, bah l'ennemi numéro 1, c'est le temps. Parce que oui, on ne perd pas cette quantité de poids intelligemment en seulement quelques semaines. Mais le souci, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a une lassitude. L'assitude de répéter tout le temps des choses qui ne sont pas toujours faciles, comme la diète en déficit calorique, ou les trainings qui peuvent être durs pour atteindre un objectif qui peut parfois sembler loin. Mais ne t'inquiète pas, Bibi, il a la solution. Eh Bibi, c'est moi. Imaginons que tu aies 20 kilos à perdre et que tu en as déjà perdu 5. 5, c'est déjà très beau et tu peux te féliciter. Mais il t'en reste 15 à perdre et ça peut sembler super long et super loin. Malheureusement, chez beaucoup, c'est décourageant et ça peut complètement faire baisser les bras. Mais j'ai la solution. J'ai mis en place un truc qui marche super bien avec mes élèves lors des pertes de poids, surtout lorsqu'elles sont conséquentes, et c'est le fonctionnement par palier. C'est-à-dire qu'on garde l'objectif final en tête, donc par exemple 20 kilos à perdre, mais on va considérer la perte de poids non plus dans sa globalité de 20 kilos, mais comme un cumul de petites étapes. Par exemple, on peut se fixer 10 paliers de 2 kilos qui seront 10 mini-victoires sur le chemin de la grosse perte de poids finale. Alors c'est tout con, mais je vous promets que c'est un truc de ouf. La différence que ça peut faire, ça marche vraiment super bien et ça rend le parcours beaucoup plus simple dans la perte de poids. Alors c'est tout con, mais je vous promets que c'est un truc de ouf. La différence que ça peut faire, ça marche vraiment super bien et ça rend le processus de perte de poids beaucoup plus simple. Le fait d'être en mesure de célébrer des petites victoires qui nous rapprochent à chaque fois un peu plus de l'objectif final, ça fait du bien, ça galvanise, et je vous garantis que ça peut faire toute la différence entre une perte de poids réussie sereinement et une perte de poids qui va louper. Donc si toi aussi, tu as une certaine quantité de poids à perdre, alors mets ça en place, tu vas voir que ce sera 20 000 fois plus facile. Oui, 20 000 fois minimum. Tu m'en remercieras plus tard. Ou même si tu ne me remercies pas, mets juste un like à cette publication, c'est cadeau. Ah oui, surtout, abonne-toi.